Bonjour, nous sommes à l'aube de 2022 et j'ai réfléchi qu'est-ce que je pourrais t'offrir. Et j'ai un conte qui attend d'être lu. C'est un conte qui est à la base destiné aux enfants mais qui plaît énormément aux adultes. Toute l'obscurité de l'univers ne peut éteindre la plus petite bougie, le conte de Menouka. Histoire de Pierre Pradervant, auteur, animateur et formateur. Il dit, j'ai composé ce conte pour ma petite fille Samsara Menouka. Bien que composé à l'intention des plus petits, il semble être apprécié aussi par les adultes. Bien qu'il ne parle pas spécifiquement de Noël, le thème de la lumière qui est le centre de cette fête est aussi celui du conte. Il y avait une fois un pays dont les habitants étaient des bougies. Il y avait de toutes les formes, sortes, tailles et apparences. Des bougies de mariage et d'enterrement, de grandes bougies fines et lancées comme des danseuses de ballet. D'autres courtes audes et fortes à la taille comme des nains de jardin. Des bougies aux couleurs brillantes. D'autres comme des arcs en ciel, d'autres toutes simples et blanches. Et toutes ces bougies vivaient juste comme les êtres humains. Elles dansaient, riaient, couraient, travaillaient, dormaient. Et surtout, elles aimaient beaucoup s'amuser. Certaines bougies étaient toujours disposées en cercle. D'autres en rangées, comme des petits soldats. Les unes servaient dans des églises ou des temples. D'autres pour veiller à un enfant avec de la fièvre. Ou pour éclairer des caves ou des galetas. Les unes rehaussaient de leur éclat des gâteaux d'anniversaire et le festin du roi. D'autres se contentaient modestement de réchauffer des plats ou éclairer une photo. Mais toutes ces bougies avaient une mission commune. Servir que ce fût en faisant de la lumière ou en réchauffant des plats. Chaque année, dans le royaume des bougies, il y avait un grand concours pour voir quelles bougies prièrent les plus forts. N'importe quelle bougie pouvait s'inscrire. On choisissait la nuit la plus noire de l'année. Une nuit sans lune ni étoile. Et la bougie qui brilla le plus fort était couronnée par la reine elle-même. Princesse ou prince de la nuit. Chaque année, le concours avait lieu dans une contrée différente du pays. Avec une exception. Jamais on ne l'avait organisée dans la vallée de la nuit d'encre. Cette vallée avait la réputation d'être si sombre, si noirement obscure, qu'aucune bougie n'avait jamais eu le courage d'y aller de nuit. De mémoire de bougie. On la disait habitée de démons si méchants et sombres que la seule évocation de ces derniers faisait trembler la lumière de la bougie la plus courageuse. Pourtant, il y avait dans le pays une petite bougie particulièrement courageuse qui s'appelait Menuka. Son grand-père, une vieille bougie qui en avait vue de toutes les nuits plutôt que de toutes les couleurs dans le monde entier, car il avait beaucoup voyagé et qui avait même veillé le dernier roi, le père de la reine actuelle. Son grand-père lui avait dit que la lumière était toujours, toujours plus forte que la nuit la plus sombre et la plus terrible. Il avait même ajouté que si Menuka entrait dans la caverne la plus sombre, au plus profond des entrailles de la terre, sa lumière en chasserait les ténèbres. La nuit peut pousser des hurlements lugubres, brandir tous les fantômes du monde. En fin de compte, elle s'enfuira toujours devant la lumière d'une bougie courageuse. Or, il arriva que dans le royaume des bougies, on devait célébrer le millième concours annuel de la bougie la plus brillante. La reine avait longuement consulté ses sages et ses conseillères pour savoir quel éclat particulier donnait à cet événement. Sa conseillère la plus écoutée, je brille encore, lui avait suggéré que le concours ait lieu dans la vallée de la nuit d'encre. Après avoir longuement réfléchi, la reine acquiesça à cette idée et fit proclamer la nouvelle dans tout le royaume. Mais contrairement aux autres années, où des centaines de bougies se portaient candidates, cette année-là, seules une douzaine de grosses bougies adultes fort épaisses qui avaient déjà affronté de longues nuines très noires s'inscrivirent. Il y avait une exception, Menuka. D'abord, le jury ne voulait pas accepter sa candidature. Comment une petite bougie toute simple et blanche pouvait-elle espérer survivre même quelques minutes à la nuit noirissime de la vallée de la nuit d'encre ? C'était ridicule, disait le jury, en se donnant les grands airs de ceux qui ont tout compris. Mais comme il n'y avait pas de limitage et que les parents de Menuka encourageaient même leur fille, ils furent bien obligés, en grinchenant et en faisant bien comprendre qu'ils dégageaient entièrement leur responsabilité de l'inscrire. Les astrologues du Royaume avaient été consultés pour sélectionner la nuit la plus sombre de l'année. Ils avaient bien fait leur travail, car à 16h30, le jour dit, il faisait déjà si sombre qu'on ne voyait pratiquement rien. Le cortège du jury et des bougies candidates s'approchèrent de la vallée de la nuit d'encre. Une après l'autre, les bougies adultes commencèrent à se défiler. L'une prétexta une méchante grippe, l'autre commençait à tousser si fort qu'elle faillit éteindre le flambeau qui la précédait. Une troisième prétexta qu'elle avait oublié son manteau, une autre ses allumettes. Finalement, à l'entrée de la vallée, il ne restait qu'une grosse bougie très vaniteuse et menouka. On alluma leurs mèches et elles pénétrèrent dans la vallée, le jury restant à l'entrée de cette dernière sur un grand plateau surélevé. L'obscurité dans la vallée était si sombre qu'on ne pouvait même pas distinguer sa propre main, 30 cm devant le nez. C'est ce moment que choisit la grosse bougie pour annoncer qu'elle sentait les premiers symptômes d'une crise d'appendicite et elle se défila assez piteusement. Menouka restait seule, petite bougie, courageuse, face à l'obscurité la plus noire à laquelle une bougie n'ait jamais eu faire face dans toute l'histoire des bougies. On entendait des grands mots et des hurlements effroyables, mais menouka tenait bon. Elle pensait à une seule chose que lui avait dit son grand-père. « Toute l'obscurité de l'univers ne peut éteindre la plus petite bougie. » Et c'est alors que le jury remarqua quelque chose d'étonnant. Plus la nuit s'obscurcissait, plus la bougie de Menouka brillait clairement. Les heures passèrent. Les démons de l'obscurité eurent beau noircir la nuit comme jamais auparavant, ils ne faisaient que mieux faire ressortir la clarté de la flamme de Menouka. On les entendait jurer, crier, s'insulter, se donner ordre et contre-ordre. Rien n'y faisait. Le désordre et le désespoir montaient dans le camp de la nuit. Comment ? Cette petite bougie maigrichonne qui tenait tête toute seule à toutes les armées de la nuit. C'était inconcevable. Plus rien ne marchait dans cet univers. Et c'est alors que le matin approchant, on entendit chanter le premier merle. C'était un chant si clair, si pur, que la nuit même en frémit. Et lentement, presque honteuse, en marchant reculant, l'obscurité quitta la vallée de la nuit d'encre. Quand les premiers rayons de soleil atteignirent la vallée, on aurait dit que tous les oisies du royaume s'étaient donnés rendez-vous. Menouka, fatiguée moins joyeuse, éteignit sa petite mèche. La reine elle-même vint à sa rencontre à l'entrée de la vallée. Elle ordonna une fête comme jamais le royaume, on ait connu de mémoire de bougies. Elle offrit à Menouka la main de son fils, le prince. Une belle bougie droite est lancée comme un sapin, aux couleurs resplendissantes et décorées de paillettes argentées. Bien sûr, il vécu heureux de longues années et eu beaucoup de petites bougies. Mais surtout, depuis ce jour-là, toutes les bougies du royaume, sûres que leur éclat, aussi modeste fut-il, pouvait chasser les ténèbres les plus agressives. Le simple art de bénir de Pierre Pradervant Merveilleux, non ? Bonne année à nous tous et rappelons-nous que toute l'obscurité de l'univers ne peut éteindre la plus petite bougie. Namaste